Salut tout le monde, aujourd'hui sur Nomad Sculpt, on ne va pas étudier un outil, mais on va répondre à une question, on va faire ce qu'on appelle une question-réponse. Une personne m'a posé la question en disant, je ne comprends pas quand je fais de la symétrie, et bien ma symétrie, par exemple si je commence à travailler ici, d'un seul coup, ma symétrie, dès que je voulais aller ailleurs, elle va disparaître ou elle va se décaler. Pourquoi ? Et bien en fin de compte, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si je prends l'outil Mauve, je vais diminuer mon pinceau, je vais évidemment enlever ici ma synchronisation, et je vais faire quelque chose comme ça. Je vais essayer de prendre différentes brosses, faire quelque chose comme ça, ok ? Je réactive ma synchro. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous regardez bien, maintenant, évidemment, lui, il ne comprend pas. Cet outil, en fin de compte, je dirais qu'il manque quelque chose par rapport à ça, si on prend le cas du logiciel ZBrushCore, lui, il n'y a pas de problème, il va être assez intelligent pour comprendre que vous retravaillez à tel endroit. Mais malgré tout, quand il n'y a pas de matière, il ne peut pas être intelligent, il ne va pas comprendre. Si je viens ici, vous voyez que ça fonctionne. Si je viens ici, ça fonctionne, mais dès que je vais m'approcher au fur et à mesure, on va pouvoir continuer à sculpter, mais il ne se passera rien ici. C'est évident. Alors, vous avez donc ce qu'on appelle un axe de symétrie. Dans ces cas-là, si je viens à cet endroit-là, vous avez ici Show Line. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir votre ligne de symétrie au cas où. Si par hasard, votre ligne de symétrie, vous voyez qu'elle n'est pas mise correctement, parce qu'ici, en Gizmo Edit, on peut faire, si on veut, décaler celui-ci. Et dans ces cas-là, quand vous allez travailler à cet endroit-là, vous voyez que je ne suis plus au même endroit. Pour revenir, il faudra aller ici au niveau de décocher Gizmo et cliquer sur Reset Orientation, ainsi que World Center. Voilà. Là, vous voyez, on aura directement l'élément au milieu. Mais c'est évident que quand vous commencez à sculpter, si vous enlevez ici la synchro, bien entendu, vous aurez un problème. Parce que là, si je veux continuer à sculpter, en général, moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler en mode symétrie, donc avec le mirroring. Et une fois que vous avez terminé votre modèle, vous faites en sorte de travailler en mode asymétrique. Dans ces cas-là, vous n'aurez pas de problème. Vous allez pouvoir travailler, modifier, et ainsi de suite. Mais bien entendu, si vos points, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris de ce logiciel, bien entendu, si vos points sont au-delà de ce que vous aviez ici, là, je vous l'entoure en rouge, vous voyez, à cet endroit-là, ça ne peut pas marcher. C'est évident. Vous êtes ici, là, il ne peut pas rien faire. Il comprend qu'on va pouvoir sculpter ici, mais là, on ne pourra plus rien faire à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Alors, je ne sais plus qui m'avait posé la question, mais voilà, je vous réponds par rapport à cette question. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.